Musique 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 L'entrée de son excellence, monsieur le gouvernement de la province, il n'aura qu'il faut. Musique Hum Musique Bonjour à vous, Justin Kabumba. bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de partout dans le monde dans ce moment précis. Vous allez bien ? Oui, je vais bien. D'accord. D'ailleurs, on analyse quelques questions d'actualité avec vous, je l'ai dit, vous êtes un analyste dépendant, un jeune actif du Nord qui vous... Vous suivez de plus tout ce qui se passe dans la province, il y a des interviews accordées à Franck-Restat, avec les âmes, Tshisekedi, est revenu sur plusieurs questions liées à la guerre, aux élections et aussi à l'économie du pays. Mais on s'intéresse beaucoup plus à la question qui reste préoccupante au pays. D'abord, le président Tshisekedi dit que le gouvernement ne tombera pas en dépit de l'avancée des revenus d'Imm23 dans d'autres zones. Et vous, est-ce que c'est le même cas que vous voyez à Gomba tel que vous suivez les choses ? Bon, écoutez, moi, je vous ai toujours dit, je suis de nature optimiste et donc je reste positif quant à ce qui concerne les efforts du gouvernement congolais à différentes lignes de front, que ce soit le front militaire, que ce soit le front diplomatique et politique. Je reste donc confiant que Gomba, chef de la province du Nord-Kévo, ne sera pas tombé entre les mains des assaillants. Je parle ici des mouvements terroristes. Il faut vous rappeler également que le chef de l'État a souligné le fait qu'il y a également cette prise de conscience communautaire qui passe par des dynamiques telles que les Ouazalendous, qu'il a même qualifié des jeunes patriotes et courageux. Ça revient à ce que j'ai toujours dit. C'est-à-dire que bien que nous soyons dans une démarche démocratique où nos dirigeants sont élus par le peuple, eh bien, ils sont élus pour nous représenter et non pour nous remplacer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, la résistance sur le terrain des populations à travers les Ouazalendous est une prêve que la population soutient nos forces loyalistes pour vaincre tous les ennemis de notre pays. Quelles que soient leurs origines, le chef de l'État est allé plus loin en doigtant de manière claire et directe le Rwanda comme étant son interface sur le terrain se cachant lâchement derrière un mouvement terroriste. Et je me demande au nom de quoi le terrorisme peut être supporté dans le monde avec tout ce qui est en train de perpétrer comme atrocités sur le territoire congolais. Comme si le Congo ne fait pas partie du monde. Comme si le territoire congolais ne fait pas partie du territoire des humains, des êtres humains. Comme si le territoire congolais n'est pas concerné par les instruments juridiques tels que la déclaration universelle des droits de l'homme qui consacre la sacreté de la vie humaine. Et qu'aujourd'hui, les gens supportent et trouvent normal qu'on continue à négocier avec les gens qui sont en train de verser le sang. Il faut vous rappeler que pour avoir tué 800 millions 800 mille Rwandais 800 mille Rwandais on a qualifié cet acte de génocide et aujourd'hui le génocide continue à mobiliser les gens dans le monde et mobiliser des ressources pour venir détraumatiser le peuple Rwandais pour avoir subi ces affres de 94 aujourd'hui plus de 80 millions de Congolais sont tombés dans des conditions insupportables par la méthode de la terreur là où on est ventre les femmes enceintes là où on pile les enfants mais écoutez pour les Congones on ne parle pas des génocides non seulement on ne parle pas des génocides mais on trouve que c'est une situation qui est discutable qui peut être amenée sur les tables diplomatiques et négociée avec les bourreaux n'est-ce pas avec les auteurs tant tant matériels intellectuels et financiers non ça c'est ce qui montre la méchanceté de ce qui s'appelle donner des leçons en matière du respect des droits de ce qui s'appelle des grands démocrates de ceux qui s'appelle bon dans l'ensemble les occidentaux qui voudraient donner des leçons du respect des droits de l'homme du respect de la gouvernance démocratique et participative mais au finish nous trouvons que c'est 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 de la poudre aux yeux qu'on lance qu'on jette aux Congolais voilà pourquoi il est tout à fait normal qu'en tant que patriote il faut que les gens s'élèvent chacun à son niveau si les wasalindos s'élèvent d'un côté les mouvements citoyens s'élèvent de l'autre pour dire non les structures de la société civile s'élèvent pour dire non et bien on espère qu'un jour ils comprendront ils comprendront mais j'espère aussi qu'ils prennent au sérieux cette affaire parce qu'un jour je l'ai dit toujours je ne suis pas prophète de malheur ça peut arriver que nous tombions dans une situation de guerre civile que cette guerre sorte des salons diplomatiques et politiques que ça sorte des lignes des fronts et que ça soit du corps à corps entre des peuples et ça c'est très dangereux écoutez aujourd'hui nous savons qui a été indexé pour le génocide du Rwanda demain après demain nous savons déjà qui nous allons indexer pour les massacres perpétrés les théories les génocides oubliés comme disaient les papes lors de son passage à Kinshasa en RDC cette année au début de l'année et il faut qu'ils assument le moment venu c'est ça mon point de vue les vieux populaires c'est terrible c'est ce qu'on devrait craindre c'est ce qu'on devrait craindre aujourd'hui ils peuvent encore gérer les armées puisqu'on connait leurs commandateurs leurs commandants mais qui est-ce qui va se mettre sur la route d'une population enlignée en colère fâchée révoltée et déterminée à se rendre justice pour une région où les peuples sont appelés à vivre ensemble où les destins les obligent même cette vocation de cohabiter de vivre ensemble donc vous craignez une guerre civile mais c'est dit tel que vous voyez quand vous analysez une chose parce qu'il faut rappeler le président Tshisekedi dans cette interview il a pointu du droit de la communauté internationale qui semble être silencieuse face à cette situation il a dit que si rien n'est fait si les Rwandans n'est pas condamnés donc les Congolais vont se prendre en charge de les mêmes maladies comment interprétez-vous le fait que lorsque la population de Goma par exemple et c'est le chevelier de la province de Nort-Kivu il faut rappeler c'est représentatif de la province lorsqu'elle est enlignée révoltée et entre dans la phase de s'exprimer il quitte les différents quartiers de la ville pour aller vers soit la petite soit la grande barrière la frontière avec les Rwandans c'est quoi selon vous voilà pourquoi ils doivent comprendre que c'est un message fort pour dire que le peuple en a marre et en un certain moment je l'ai dit nous avons des dirigeants qui nous représentent mais ne nous remplacent pas c'est ça la conscience qui est en train de se construire dans les chefs de la population alors que les guerres ici nous sont imposées par des régimes le peuple n'en a pas besoin ne vous en faites pas le premier à se saluer entre le Congo et le Rwanda ce sont les mamas maraîchères le premier à se saluer le matin à 5h-6h du matin à la petite barrière à la grande barrière ce sont des jeunes entrepreneurs qui amènent du champignon de Guiseigny et viennent les revendre des hôtels dans les quartiers de la ville de Goma et vice versa des jeunes qui quittent ici qui vont soit jouer au football de l'autre côté soit vont dans les centres culturels de vision jeunesse nouvelle à Guiseigny d'autres encore vont à Kimisiagara à Kigali vous comprenez moi je suis arrivé là-bas j'ai constaté que sur 100% des jeunes qui sont dans les centres d'emploi des jeunes de Kimisiagara sur 100% plus de 30% sont des Congolais des Goma des Buka vous comprenez ça veut dire que au fond le peuple garde sa vocation du vivre ensemble garde sa vocation de faire des partages de tous bords mais ce qui rend cette situation impossible ce sont ceux-là qui agissent derrière des gouvernements actuels précisément les gouvernements les régimes actuels au Rwanda pour déstabiliser la région et c'est là que ça bien sûr qui est celui-là qui ne sait pas ce qui se passe actuellement qui est celui-là qui ne sait pas celui qui porte le cahier de charge du mouvement terroriste M23 dans les salons politiques et diplomatiques dans le monde entier mais oui quand nous demandons qu'il y ait des enquêtes qu'on puisse diligenter des enquêtes sur ce qui se passe dans la région précisément au nord c'est pour justement arriver à dénicher l'auteur intellectuel ce que nous voyons ici les acteurs qui tuent qui violent qui massacrent les gens ce ne sont que des auteurs matériels manipulés c'est pourquoi on appelle cette guerre toutes les guerres ici des guerres par procuration ils sont mandatés et il y a des gens qui ont pris la responsabilité de les défendre dans les salons politiques et diplomatiques du monde entier c'est comme ça que nous voyons les choses voilà pourquoi nous disons il faut amener les différents gouvernants les chefs de gouvernement les chefs d'état et de gouvernement des différents pays de la région de Grand Lac à administrer un leadership cohésif et quand je parle d'un leadership cohésif c'est un leadership qui met à l'abri le peuple pour qu'à leur départ on ne puisse pas se rabattre sur le peuple c'est ça le problème et c'est ça que j'essaie de dénoncer mais c'est dit avant qu'on boucle c'est surtout parce que nous t'enlouvons l'affaire de cet entretien il y avait aussi la première question en dépit de la politique parce que le président qui sait qu'il dit à rassurer quelqu'un ne tournera pas les M23 ne prendront pas Goma mais vous vous vivez à Goma vous vivez cette guerre s'il faut le dire comme ça parce qu'il y a ceux qui suivent par exemple qui sont à Kinshasa dans la diaspora qui suivent par exemple qui peuvent suivre soit les discours du Choc de l'État ils vont croire que c'est de la politique mais tel que vous voyez les choses il y a Goma est-ce que les M23 n'arriveront pas à Goma vous pouvez aussi rassurer ses compatriotes et qu'ils ne sont pas à Goma parce qu'il y a certains qui pensent que Goma c'est le vivant il y a même certains médias entre guillemets des propagandes qui disent que voilà l'ennemi est là à 5 km à 10 km et tel que vous voyez la détermination des jeunes des nobilités on a vu les nouveaux jeunes qui sont venus est-ce que Goma tombera ? bon il faut être clair par rapport à cette question quand les chefs de l'État parlent j'ose croire quand ils disent que Goma ne tombera pas c'est-à-dire que Goma ne tombera plus jamais sous l'administration du mouvement terroriste comme ça l'a été en 2013 comme ça l'a été en 2013 il faut vous rappeler qu'en 2013 le M23 a occupé Goma ok et qu'ils ont même eu à administrer cette ville pendant une courte période mais ils l'ont fait quand même mais si on peut parler de l'entrée il y a plusieurs formes d'entrée ici Goma il faut dire que c'est une ville qui est déjà infiltrée c'est-à-dire il y a des gens qui sont acquis à la cause du M23 qui sont dans cette ville qui espionnent les différents services de l'état qui espionnent le peuple et qui donnent des renseignements à ce même mouvement ça c'est un fait mais quand le chef parle de l'occupation du fait que Goma ne tombera pas pour moi c'est le fait de dire c'est une autre manière de dire qu'ils ne viendront plus jamais occuper administrer et assurer les fonctions de l'état comme ça l'a été par le passé c'est impossible c'est en cela que moi j'ai dit il y a de quoi féliciter l'éveil de conscience des populations vous l'aviez dit je suis de ceux qui font la mobilisation la sensibilisation des populations et des jeunes en particulier pour que ces énergies ces énergies qui sont entrées d'éparpiller dans les groupes armés et autres dans les oisalens soient orientées vers les forces de défense de la patrie n'est-ce pas et de la police je suis de ceux qui disent qu'il ne faut pas envoyer les débris de la société dans la police et dans l'armée il faut envoyer l'élite et vous avez vu à la première appel de mobilisation de la population que les chefs de l'état ont lancé les jeunes se sont mobilisés en masse non seulement en ville de Goma dans les territoires des villes de la province les gens se sont mobilisés ils sont allés en formation il n'y a pas que ça nous avons fait des sensibilisations pour qu'on envoie l'élite vous avez suivi les étudiants des listas mobilisés et même qui ont reçu la causerie morale de l'honorable du ministre Nzang Boutondo avec le vice-ministre de la défense n'est-ce pas et donc aujourd'hui il y a une conscience collective qui se construit de plus en plus pour la résistance contre les esprits ou les velléités expansionnistes et d'occupation c'est pour cette raison que je soutiens la position du chef de l'état en disant Gouma ne tombera pas puisqu'il y a toujours des résistants et les gens qui sont prêts à verser leur sang pour résister contre l'occupation de notre territoire Merci beaucoup Merci beaucoup Nous restons avec quatre minutes on va parler d'élections J'ai aussi déjà le dimanche 19 novembre c'est le débit officiel de la campagne électorale mais avant qu'on en parle c'est dans le même cadre des élections M. Gigi Biraw on a vu les Etats-Unis d'Amérique qui lancent une mise en garde sévère à Kinshasa donc les Etats-Unis menacent en tout cas de sanctionner ceux qui seront impliqués dans la fraude électorale et la répression politicienne Peut-on parle d'une ingérence M. Gigi Comment vous a réalisé cette sortie des Etats-Unis il y a quelques jours du débit de la campagne électorale Pour moi c'est une communication propagandiste une communication qui va outre outre ses responsabilités ou ses compétences qu'est-ce que les Etats-Unis viennent faire dans les élections C'est la grande puissance M. Gigi Cette puissance demeure un Etat au même titre que l'Etat congolais Qui est un pays souverain Jusqu'en de la souveraineté les Congolais sont appelés à écrire leur propre histoire c'est ce que disait notre martyre Emery Patrick Solomumba que la vraie histoire de ces pays la République démocratique du Congo c'est celle qui sera écrite par des filles et des fils Congolais Congolais Joseph Kabila Kabahangé a son temps la veille de l'organisation des élections de 2018 il a dit il faut vous rappeler que les élections de 2018 ont été tenues avec les fonds du trésor public Congolais c'est les contribuables Congolais qui ont financé les élections on n'a pas reçu le fonds de ces puissances entre guillemets des puissances qui agissent derrière des pays voyous qui entretiennent le massacre dans un pays voisin je parle de la RDC nous estimons que si injection pouvait être donnée ça devrait être cette injection des pays qui soutiennent les mouvements terroristes les groupes armés en violation de l'accord cadre d'Addis Abeba qui a reçu le beau office des Nations Unies y compris les Etats-Unis d'Amérique alors à ce niveau je trouve Aberon qui a des menaces sévères en quoi est-ce que c'est sévère ils ont quelle force pour venir alors qu'ils viennent imposer leurs lois alors qu'ils viennent organiser ces élections puisque ces élections sont organisées par des Congolais à travers la CENI qui est une institution congolaise d'appui à la démocratie merci merci dans moins de deux minutes on analyse la rencontre de l'opposition après tôt et ailleurs en tout cas l'opposition reste divisée difficile de trouver un candidat qu'on est est-ce que cette division de l'opposition rare le président qui s'est qu'il dit favori de la présidentielle de décembre 2023 mais c'est qui c'est l'on analyse je crois c'est avec vous que je dis je crois c'est avec vous que je l'avais dit que j'ai aimé l'engouement des jeunes pour participer aux élections mais je désapprouve la manière d'y aller en ordre dispersé puisque aller dans une compétition électorale en ordre dispersé ça s'appelle éparpiller les efforts alors sous d'autres cieux l'opposition se constitue en bloc et ça donne au moins deux courants qui permettent au peuple d'apprécier lesquels des projets de société ils peuvent suivre donc aujourd'hui l'opposition ne facilite pas la tâche aux Congolais dont plus de 70% sont conçus par des analfabètes donc cette guerre là va favoriser le pouvoir en place et il ne faut pas que plus tard les opposants envoient les gens dans la rue pour crier au vol entre guillemets je voudrais qu'ils comprennent qu'en amont ils devaient agir d'une manière à orienter la population aujourd'hui encore qu'il faille que chacun défende son bilat puisque pour la plupart ils ont aussi à gérer ils sont en train de réconforter le régime en place pour avoir son lit et d'aller droit à la victoire et c'est ça leur responsabilité historique merci et c'est le groupe qui mérite mieux d'un mois de 30 secondes monsieur qui mérite mieux les candidats je crois il soit une vingtaine une vingtaine l'autre fois je vous avais dit qu'il y a des candidatures pour moi juste pour embriller s'accorder une petite visibilité et un petit pouvoir consultatif et d'aller conciliabile mais j'estime tout simplement que le régime actuel vous avez suivi le discours du discours il a tout les artistes qui dit est-ce qu'en suivant tout ce qu'il a donné comme une réalisation est-ce qu'il mérite encore cette confiance du peuple le Congolais c'est que vos propres analyses me disent que la constitution donne au président la possibilité de renouveler son mandat une fois c'est ce qu'il est en train de faire mais aussi son bilan sera un appui pendant cette période de campagne dans la mesure où déjà nous avons mis deux ans sans gouvernement pour obtenir le gouvernement Ilunga Ilungkamba on a pris à peu près deux ans à travers l'alliance le mariage FTC-Cache je le dirai toujours alors si vous prenez 5 ans moins 2 ans sans compter sans compter le fait que même pendant les 3 ans il y a eu des situations complexes à gérer qui peuvent constituer des éléments fondamentaux pour justifier les ratés de ce premier mandat donc pour moi il a un argument encore que les autres doivent aussi avoir un discours concret à proposer aux populations voilà pourquoi j'ai dit il faut soutenir sa thèse où il a dit que le peuple congolais doit soit préserver les désacus toutes ces réalisations ou bien de recommencer à zéro de préserver ce qui s'est réellement prononcé pour vous il faut encore lui donner cette chance là c'est ça j'estime qu'on ne peut pas vivre des recommencements un recommencement internel il faut partir toujours de l'existant voilà pourquoi nous saluons les efforts jusqu'à là fournis mais nous pensons que ce qui reste est plus énorme et qu'il faille que l'on ne puisse plus chercher des prétextes à ne pas améliorer la situation des Congolais surtout que vous parlez des élections on va les faire sans Massisi et Rouchour et vous savez c'est quelque part un problème parce qu'on ne saura pas avoir le gouvernement provincial au nord qui vous sans Massisi et Rouchour donc c'est pour moi l'occasion de lancer un appel pour qu'on puisse faire tout ce qui est au pouvoir du gouvernement Congolais pour qu'aussitôt terminées ces élections on en découle avec la situation sécuritaire pour organiser pour qu'on ne puisse pas rester dans cette situation où vous connaissez en 2018 Yumbi et Grand Nord n'ont pas éli mais aujourd'hui ça devient Massisi et Rouchour nous pensons qu'on ne peut pas continuer à répéter l'histoire il faut qu'on se délie de cette situation affreuse pour que tous les Congolais juissent de l'air droit pleinement mon message aux forces armées congolaises c'est celui de réitérer tous les soutiens tous azimites de toute la population les jeunes lettrés et non lettrés donc vous savez les jeunes étudiants de l'ISTA se sont mobilisés ils sont partis à la formation c'est ce que nous appelons nous voulons qu'on puisse rajeunir notre armée et pour ça nous appelons les jeunes lettrés qui ont un niveau qui ont un niveau de compréhension des droits humains qui entrent dans l'armée comme ça ça nous permet d'avoir une armée républicaine et une police de proximité capable de protéger l'intégrité la population et une armée capable de protéger l'intégrité du territoire congolais merci beaucoup monsieur Guy de nous avoir accordé cet entretien merci d'avoir été là c'est moi qui vous remercie de l'attention nous a accordé je vous le réciproque merci mesdames et messieurs nous arrivons à la fin on se retrouve prochainement pour un nouveau numéro bye bye bye